Hello mes chers tonqués, j'espère que vous êtes tous en forme et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire des pavlovas individuels. Ce sont des desserts à base de meringue, de chantilly et de fruits frais et en plus avec la bonne saison, de la framboise, de la fraise et de tous les fruits rouges que vous voulez. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus si cette recette vous plaît et je vous retrouve juste après. Allez c'est parti, je commence par monter la meringue, donc je monte les blancs. Je rajoute le sucre en trois fois, je rajoute du sucre une deuxième fois et je peux commencer à augmenter mon batteur. Je rajoute la troisième fois le sucre, je monte de nouveau. Une fois que c'est bien monté, je mets la cuillère à soupe de maïzena. Je mélange doucement pour éviter d'en mettre partout dans la cuisine et je peux battre de nouveau. Et voilà, la meringue est bien montée, on va pouvoir la mettre dans une poche à douille et je vais bloquer le papier avec de la meringue pour éviter que ça ne vole à la cuisson. Donc je commence à faire un petit escargot pour commencer le fond et ensuite je vais pouvoir repasser par dessus avec environ deux à trois passages, ça va dépendre de l'épaisseur de la meringue que vous voulez. Moi j'ai fait à peu près trois étages. Pareil pour la douille, là j'ai utilisé une douille étoilée, vous pouvez le faire avec une douille à Saint-Honoré ou n'importe quelle douille qui vous fera plaisir. Et pour pas que ce soit trop long, je vous mets cette étape en accéléré. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Comme vous voyez, ça ressemble à un nid. Donc après si jamais vous avez mis un petit peu trop de meringue, vous pouvez creuser avec une cuillère à soupe ou une cuillère à café, ça marche très bien aussi. Et je laisse cuire mes meringues 1h à 1h30 à 90 degrés et laissez-les 1h de plus pour qu'elles sèchent correctement. Je vais passer à la chantilly, donc je vais détendre le mascarpone. Je vous rappelle que j'ai mis tous les ingrédients dans la barre de description. J'ai rajouté la crème liquide et je bats à petite vitesse, puis j'augmente à plus grande vitesse lorsque je sens que la crème commence à bien monter. Vous pouvez mettre aussi dans la chantilly un sachet de sucre vanillé et dites-moi en commentaire si vous adorez la chantilly. Je rajoute le sucre glace quand je vois que la crème est presque montée. Les meringues sont bien sèches et bien cuites. Si c'est le cas, elles vont se démouler toutes seules. Voilà, comme vous le voyez, c'est bien cuit. Pour ne pas avoir de coloration, n'oubliez pas qu'il faut quand même une température assez basse. Je les décolle toutes. Maintenant, je passe au décor de mes pavlovas. Je mets de la chantilly. Au fond et une petite couche par-dessus. Puis, je décore avec les fruits rouges. Vous pouvez mettre aussi des groseilles et n'importe quel fruit qui vous fera plaisir. Le tout, c'est que ce soit bien coloré et en plus, ça fait bien ressortir la meringue et c'est très gourmand. Et voilà un dessert simple, frais, rafraîchissant et qui sent bon l'été. Et voilà les toquets, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous souhaitez que je vous fasse comme prochaine recette. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, d'activer la petite cloche des notifications. Retrouvez-moi également sur Instagram et ma page Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut!